Aujourd'hui, ce que je veux faire, c'est non pas poursuivre dans cette méthodologie, c'est-à-dire les témoignages de personnes qui nous ont laissé certaines impressions de ce qu'ils ont vu, mais effectivement de montrer visuellement cette présence-là qu'on trouve partout effectivement au Portugal, dans diverses situations comme on va le voir. Et cette expérience, c'est-à-dire l'expérience des Africains et de leurs descendants, est extrêmement vaste comme nous allons le voir. Alors, pour commencer, bien sûr, et je vais faire cette présentation-là chronologiquement pour qu'on voit comment l'image de l'Africain lui aussi va changer à travers l'espace et à travers le temps aussi. Quand j'ai parlé hier de l'arrivée des premiers esclaves noirs, c'est sous ces arches que vous voyez là où ils ont été divisés en eau, où ils ont été vendus en eau. Cette pâtisse existe encore à Lagos, au Brésil, au Brésil, au Portugal. Je m'excuse. Les Africains, les premiers arrivés, vont tout de suite se trouver dans diverses images que les Portugais vont construire, que vont mettre dans divers contextes. Nous avons ici un tombeau de Diogo de Zambouja, 1510, où nous avons trouvé une série d'Africains avec une de leurs meilleures spécialisations, pour ainsi dire, c'est-à-dire des forgerons africains, des Africains qui travaillent dans les fonderies. Alors, le travail de forgerons, le travail dans les fonderies, c'est un travail qu'on trouve communément, par exemple, dans l'Afrique centrale, depuis des centaines et des centaines d'années. Et cette représentation-là vient du fait que les Africains, déjà, ou à la fin du 15e, début du 16e, sont employés au Portugal dans ces mêmes emplois. C'est-à-dire que le Portugais va utiliser cette connaissance technologique des Africains pour qu'ils puissent faire le même travail au Portugal. Une autre image, et on va voir cette image-là à travers le temps survenir, ici et là, d'Africains au travail, c'est des Africains comme musiciens. Spéciellement dans des occasions importantes comme celle-ci, la rencontre entre Saint-Ursude et de Prance-Ponnant, et là, on va avoir un mariage entre les deux, mais juste ici, juste ici, dans le haut du tableau, nous pouvons voir cette image-là, où nous avons cinq musiciens africains qui jouent durant cette rencontre. Alors, Africains, forgerons, Africains, musiciens, Africains, bien sûr, qui vont servir dans certaines occasions ou certains contextes, les Portugais, peut-être des seniors comme celui-ci, où nous avons ici un homme noir qui suit un cortège de nobres. Un cortège de nobres qui est dans une zone rurale, mais on voit ici, en arrière-plan, la cité, n'est-ce pas? Alors, ça nous amène à ce côté du noir de l'Africain comme personne qui va servir une certaine partie de l'aristocratie au Portugal. En même temps, et ça, presque au début de cette expérience des Africains au Portugal, on va commencer à voir l'Africain particulièrement dans le rôle de jouet. presque. Alors, ici, nous avons un petit gamin noir, n'est-ce pas? Qui a la main de Jean d'Autriche, qui est la mère du roi Sébastien, et on voit qu'elle a sa main sur lui. C'est d'une manière assez convaincante, pour ainsi dire. Et le jouet africain va être un thème qui va surgir à travers le temps, lui aussi. Un autre contexte où on va voir des Africains partout, c'est les Africains en relation avec la religion catholique. Dans ce cas particulier, nous avons une personne noire ici, qui est avec Saint-Luc, qui dessine quelque chose, c'est la Sainte-Vierge ici, et la personne africaine a la tâche de mélanger les peintures qui vont être utilisées par Saint-Luc pour prendre son image de la Vierge. Ceci revient un petit peu plus en arrière, où nous avons un Africain qui serve une famille assez osée au Portugal, pas nécessairement une famille de normes, mais une famille, je dirais, de marchands. Et nous avons ici notre servant africain en arrière-plan de cette image. Des images qui nous portent encore au début de cette expérience-là, au début du 16e siècle. Mais peut-être l'image qui a été la plus diffusée de cette expérience-là, très tôt, c'est celle-ci qui est un tableau par un flamand, qui nous donne une image de Lisbonne, en particulier la fontaine du roi dans la zone en femme de Lisbonne. Et on pourrait compter de nombreux africains ici, mais j'attire votre attention sur quelques-uns, on va les faire sur le groupement tout à l'heure. Mais, par exemple, c'est deux africains ici qui sont en train de divertir, pour ainsi dire, deux personnes blanches, un homme et une femme. Et effectivement, cette image, c'est l'image qui a été utilisée pour le logo du séminaire ici. mais nous trouvons, ce n'est pas juste des musiciens en rameur aussi, n'est-ce pas, mais c'est aussi des gens assez aisés, des africains assez aisés, on va le voir un petit peu plus plus tard, mais aussi des africains complètement sous ici, qui sont en train de, bon, il y a des gens, deux gars là, de chaque côté, qui amènent l'Africain complètement ivre à la prison, mais regardez ici, au milieu, un Africain qui avait quelque chose sur la tête, ça m'a l'air d'un mécanisme quelconque de torture, n'est-ce pas? Et, bon, je vais passer au gros plan, nous avons, comme j'ai dit, de ce côté-ci, deux Africains, un qui joue le tambourant, n'est-ce pas, si je ne me trompe pas, et l'autre qui rame, et nous avons ici un jeune couple, peut-être amoureux, je ne sais pas quoi, mais ils se divertissent, ou ils sont divertis par des Africains. Maintenant, regardez ici, cette personne-là, avec, est Africaine, n'est-ce pas? Alors, on voit une partie de cette personne-là. Cet Africain, lui aussi, il porte quelque chose sur la face. Je ne sais pas, je ne peux pas nécessairement voir qu'est-ce que c'est, mais lui aussi, il paraît que c'est un appareil quelconque de torture, n'est-ce pas? Mais, regardez bien ici, un Africain qui a un pot sur la tête, ou peut-être une Africaine qui a un pot sur la tête, un pot plein d'eau, mais cette personne-là est complètement enchaînée. N'est-ce pas? Et puis, par ailleurs, vous avez des Africains partout, des Noirs partout, 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 dans cette fontaine extrêmement publique, où les Africains vont se réunir pour aller chercher de l'eau qui vont amener dans les maisons de leurs maîtres. Nous avons ici la personne noire qui est complètement, complètement ivre. Nous avons ici un noir bien plus aisé. Alors, ce qui le différencie des autres, c'est bien sûr, en premier, il est à cheval, n'est-ce pas? Et la seconde chose qui le différencie des autres, c'est le manteau de l'ordre de Saint-Jacques. OK? Alors, c'est une personne extrêmement aisée qui se promène à cheval dans un contexte où les gens sont complètement démunis en relation avec lui. Alors, ceci nous rapporte vraiment dans la question de l'Africain et la religion. Dès le début, les Africains qui arrivent au Portugal sont convertis, se convertissent aussi, librement, et il y a une confrérie qui est très importante, qui va naître au Portugal en premier, pas au Brésil, au Portugal en premier, qui est la confrérie du Roser des Noirs, qui est fondée à la mi-16e siècle, et cette confrérie-là va opérer non seulement à Lisbonne, mais dans d'autres villes et places rurales aussi portugaises. Cette image ici vient de l'église de Grasse, encore à Lisbonne, et ce qui est important, c'est de voir comment les 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 ancêtres conféris du Roser vont commencer à prendre des les saints dans leur image. Alors, les saints que nous voyons ici, n'est-ce pas, un, deux, trois, quatre, ce sont des gens noirs, ce n'est pas des saints blancs, ce sont des gens noirs dans l'image des frères et des sœurs de cette confrérie. C'est un type d'image qu'on va voir à travers les siècles. OK? Effectivement, cette confrérie des Noirs du Roser, bon, c'est la confrérie de Notre-Dame du Roser des hommes noirs, c'est le titre complet, elle va recevoir en 1565 ce que les Portugais appellent un compromis du roi du Portugal et c'est un livre qui dénote spécifiquement les règles sur lesquelles vont se gouverner ces confréries là. OK? C'est une chose qui va se développer qui est sanctionnée par la royauté portugaise. Ça, c'est très important. Alors, légitimiser, n'est-ce pas? Et ici, on continue de voir les saints noirs, dans ce cas ici, pas à Lisbonne, mais dans l'Église et le saint à Pharo dans Algarve. Et ça, ici, ça vient de la mi-fin 16e siècle. En continuant dans cette thématique, nous voyons ici Notre-Dame du Roser avec l'enfant et juste en bas, deux Africains, un homme, une femme, les deux enchaînés. Les esclaves qui continuent à aller prier devant Notre-Dame du Roser, dans ce cas ici, cette image-là parvient de l'Église de Santa Catherine à Lisbonne, fin 16e siècle. Encore une fois, dans ce même thème, nous avons ici une image du début du 16e où on note une femme qui vient d'accoucher et nous avons une femme noire par contre à côté. Et cette femme noire ici paraît porter des offrandes destinées à la femme qui vient d'accoucher, une pratique qui était assez courante pour les femmes qui venaient effectivement d'accoucher dans ce temps-là. dans le même sens, ce n'est pas juste la confrérie du Roser qui va s'épanouir à travers le Portugal, il y a d'autres confréris de Noirs qui vont aussi émerger. une des plus importantes c'est la confrérie de Saint-Benoît qui est un Cécilien noir lui. OK? Et celle-ci est fondée en 1609 au monastère de Saint-Anne. Un autre, c'est Saint-Antonio de Noto, un autre italien qui est vénéré à Lisbonne dans le convent de Saint-Francisco dès le début du 17e siècle. En ce qui concerne l'Africain comme jouet, ici, c'est un très très bon portrait de ce thème-là, où nous avons le prince Alphonse I jouant avec un gamin noir au milieu du 17e siècle. Effectivement, les gens de couleur vont se trouver dans toutes les situations imaginables. Ici, nous voyons une facette de la vie quotidienne à Lisbonne ou dans ce cas ici, dans ce temps ici, un petit peu à l'extérieur de Lisbonne, le monastère de Geronimus à Laine dans l'année 1660. Alors, d'une certaine façon, c'est une image assez ordinaire, mais quand on regarde un petit peu plus attentivement, on note des choses assez intéressantes concernant la vie quotidienne de Noir. En premier lieu, nous voyons ici cette femme noire qui porte quelque chose sur sa tête. Celle-ci devrait être soit une laveuse ou une dame qui vendait quelque chose autour de cette place publique qui, effectivement, pour en revenir ici, est aussi une fontaine publique. Alors, vous avez cette femme noire qui est en train de marcher vers cette zone centrale, peut-être pour vendre quelque chose, peut-être pour laver du linge, mais ce n'est pas la seule personne noire dans ce tableau. Si on regarde ici, nous voyons un homme noir qui est en train de marcher, peut-être il est un servant quelconque de ces deux gavelins à cheval. Ça, on ne peut pas le déterminer, n'est-ce pas? Mais il est là quand même. Une autre place très extrêmement publique, c'est le Très-Roupasso, pour ceux qui avaient visité Lisbonne, vous connaissez exactement ce que c'est. et dans cette place pleine de gens, on note aussi qu'on voit aussi qu'il y a un gars noir ici en train de marcher avec quelqu'un qu'il connaît, peut-être un ami. S'il est associé à ces trois personnes-là à cheval, on ne peut pas déterminer non plus, mais il est là. encore une fois, les saints, ils vont surgir dans le 18e siècle partout. Mais des saints maintenant qui commencent à venir d'autres places, pas seulement du sud de l'Italie par exemple. Dans ce cas ici, nous avons des saints noirs qui viennent effectivement, qui sont emportés effectivement de l'Afrique, ce qui est intéressant, n'est-ce pas? Dans ce cas ici, nous avons Santa Iphigénie qui est une princesse de la princesse nubienne du 16, du 6, comment est-ce qu'on dit ça en francais? 16e? Non, non, pas du 16e, le 6. 6e, 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 c'est ça. Et on trouve cette image-là dans le Convento Carme en Lisbonne. OK? Et le culte de cette sainte-là est introduit avant 1742. La même chose est faite avec ou en relation avec Saint-Élise-Bahou qui, lui, est l'empereur de l'Éthiopie au 6e siècle. Et son culte aussi est introduit avant 1740 au Convento du Carme à Lisbonne. Mais ce n'est pas juste, bien sûr, du côté religieux qu'on trouve les Africains. On les trouve aussi dans des situations plus entre guillemets traditionnelles. traditionnelles. Dans ce cas ici, deux Africains qui transportent un palcan dans les îles des Açores 1732. Cette scène serait une scène qu'on pourrait trouver aisément partout dans ce temps-là, par exemple, à Rwanda. OK? C'est une transposition n'est-ce pas d'un mécanisme de transport qui existe en Afrique et qui est transplanté dans les Açores. Ici, nous voyons un jeune homme africain dans un contexte complètement différent. il semble accompagné à une danse qui est très en vague au 18e siècle au Portugal, la danse du minouette. Mais dans le quotidien, on trouve bien plus l'image d'Afrique. Dans ce premier cas ici, nous avons deux hommes et une femme et ils pêchent. Ils sont en train de catteler des tortues. La même chose ici où on voit des Africains, un jeune rameur, dans ce cas ici, qui rame le bateau. Alors, une femme africaine en train de préparer du poisson, une tuile qui vient du 18e siècle à Lisbonne. Et aussi des femmes noires qui vont accompagner, qui accompagnent des servantes, bien sûr, qui accompagnent des dames blanches quand elles vont à l'église, par exemple. On voit cette dame ici. On va trouver des femmes africaines, beaucoup dans ce contexte-là, accompagnant des femmes blanches, de la aristocratie, bien sûr. Un autre élément du quotidien, c'est un servant ou un qui serve dans un contexte de chasse, où l'Africain qu'on voit ici est un arrière d'un groupe de personnes qui sont effectivement en train de chasser. Même quand on vient au tremblement de terre de 1755, qui est un désastre énorme presque partout au Portugal, on va trouver des Africains dépendants dans ces contextes-là. on voit ici un, il y a un autre ici, et peut-être ici qu'on trouvera un autre. Alors, même dans ces cas-là, on va voir les Africains qui sont inclus dans ces scènes de société, même dans un cas comme celui-là. Un des groupes d'Africains qu'on ne voit presque pas dans les images que nous avons, ce sont les Africains paysans. Les Africains qui travaillent dans l'agriculture, par exemple, c'est très, très rare de voir, de trouver ces images-là. Celui-ci, alors, nous avons deux Africains ici, c'est une des rares images où on va trouver l'Africain dans un contexte de paysanage, de paysan, dans un contexte d'agriculture, effectivement. Faisant partie du groupe des jouets et aussi des jouets qui commencent à devenir de plus en plus grotesques, nous avons cette image-là qui est une collection de nains de couleurs qui vont animer la cour de Dona Maria en 1788. ce n'est pas juste des gens Africains parce qu'on voit ici un Indien au moins. Et là, ce n'est pas juste le jouet, mais aussi l'Africain associé à la religion, mais associé à la religion dans la rue. Je m'explique. Nous voyons ici à Lisbonne 1785 dans le cage de Soudray, dans la zone du cage de Soudray qui existe encore, n'est-ce pas, des Africains, par exemple ici, mais un autre groupe ici avec le bébé Jésus et ils sont en train à, nous avons des musiciens aussi, et ce qu'ils font, c'est qu'ils sont en train de collectionner de l'argent des aumônes. Et ça, c'est une scène qu'on va voir se répéter dans les années qui suivent. Alors ici, c'est exactement la même chose, nous avons un Africain avec l'image du bébé Jésus, Brassafigueira Lisbonne, dans la fin des années du 18e, où il se promène en train de collectionner de l'argent pour, des fois, pour alimenter les confréries, n'est-ce pas, pour se mentionner les conféries. Quand on commence à voir des images du 19e siècle, il y a une série de groupes d'Africains qu'on commence à voir qui n'étaient pas là auparavant. Un de ces groupes-là est l'Africain qui travaille avec de la chaux, c'est-à-dire pour peindre la face des maisons. Et c'est intéressant parce que cette occupation-là antérieurement était une occupation de femmes noires. mais quand on commence à voir les premières images de cette occupation-là en termes de gens noirs, c'est des hommes que nous voyons. Alors il y a quelque chose qui s'est transformé, qui est changé, n'est-ce pas, pour faire en soit que c'est un travail maintenant approprié par des hommes noirs et pas par des femmes. Alors ici c'est encore des images d'une série d'hommes noirs qui travaillent dans l'industrie de la chaux. Alors ici une série de ces images-là, encore une fois, des moulâtres, des noirs qui travaillent dans la chaux, mais aussi d'autres types d'occupations. En particulier l'occupation de femmes. Je vais commencer par celle-ci, la vendeuse de meules. Les femmes noires à Lisbonne ou à Évres ou à Braga Porto vont vendre beaucoup de choses dans la rue comme elles le faisaient et continuent de le faire en Afrique. Avril aussi et ainsi de suite. N'est-ce pas? J'aimerais apporter votre attention en particulier sur cette femme-là qui fait un travail complètement enleveur. C'est elle qui va vider les pots de chambre de ses maîtres tous les soirs au moment propice. Pas en travail plaisant, pas du tout. Et ici nous voyons encore une fois un ouvrier de la chaux avec une vendeuse de loupins. Alors l'autre vendeuse vendait des moules celle-ci vend des loupins. Deux autres vendeuses noires une pardon une qui est pardon les deux ne sont pas vendeuses la première est laveuse de linge et celle-ci vend du de de fèves riches. Dans les marchés urbains c'est comment de voir encore même au début des années du 19e siècle c'est encore comment de voir des africaines qui suivent leur maître dans des contextes de marchés urbains. Et ça c'est très intéressant parce que l'esclavage est supposé être avali au Portugal mais l'esclavage continue et les sang aussi continue dans ce cas ici San Diego de Alcalá qui est né en Andalusie et il sera vénéré au convent de San Francisco à Alenquer et Saint-Martin de Lima qui est un blanc dans ce cas ici il est blanc mais il n'est pas un noir et lui aussi il est vénéré encore plus saint à Lisbonne on trouve ici une série de femmes noires qui servent de femmes blanches de l'histoclastie dans les contextes d'église dans les contextes chapelles à Lisbonne au début du 19e siècle et encore une fois nous voyons des musiciens tant dans cette image comme dans celle-ci des musiciens noirs qui demandent le monde dans des contextes différents un c'est dans les rues de Lisbonne l'autre c'est je ne je ne je ne ne sais pas exactement où c'est où est cette image prise mais le le gars qui a le buste du saint benoît demande aussi de le monde dans ce cas ici la même chose s'opère ici dans cette image n'est-ce pas et ici pareillement le 18e siècle voit l'apparition d'images de noirs dans des situations de spectacle de rue aussi comme on peut le voir ici et spécialement comme on peut le voir ici notez que dans cette image ici l'homme noir est juste à côté du singe et ça c'est pas des petits spectacles de rue ça ce sont de gros spectacles pour ceux qui connaissent un petit peu le Portugal et la fascination avec les noirs qui font partie intégrale de la Torah au Portugal et pas seulement mais le thème de noirs et musiciens continue aussi au 19e siècle effectivement cette question du noir et musique du noir et danse du noir et spectacle est en thème qui devient très riche au 19e siècle particulièrement durant les périodes de carnaval du carnaval le carnaval ne se développe pas nécessairement à Rio c'est quelque chose qui est importé d'ailleurs et dans le cas de Lisbonne nous voyons ici le carnaval de 1874 avec la présence effectivement d'Africains et ce côté ici c'est une autre image que j'ai mis c'est l'annonce de la grande fête de la cour du Congo de 1882 où la nouvelle reine va être acclamée couronnée et il y aura une très très grande un très très grand bal qui va suivre cette coronation là un bal où les portugais et les africains vont se mélanger pour ratraissir pour ainsi dire les liens d'amitié et fraternité entre les deux groupes mais en même temps qu'on commence à voir l'Africain comme l'Africain dans des contextes de rue particulièrement dans des jeux dans des amusements de rue et ainsi de suite vers la fin du 19e siècle on commence à voir les africains peints ou dépictionnés dans un contexte complètement différent et ceci ce sont les soi-disant cocottes de Lisbonne fin 19e fin début 20e et ce qu'on va commencer à voir en termes de représentation c'est que des femmes comme ça vont devenir ça cette présence continue à travers le temps est encore très très présente à Lisbonne en termes de noms de rues qu'on trouve encore dans certains cas la rue des femmes noires n'est-ce pas la rue des Prites Constance c'est une personne en particulier rue du Poste des Negros je vais y revenir un petit peu plus tard et rue de Regne du Congo alors cette reine qu'on parlait auparavant mais celle-ci c'est une rue qui me tient pour en se dire à coeur parce que c'est la rue du Puy tout près de Saint-Bentou à Lisbonne où les corps des noirs décédés étaient jetés et on trouve aujourd'hui à ce que je sache au moins trois cémetaires qui ont eu des investigations archéologiques où certains chercheurs portugais tentent de découvrir un peu plus sur ces gens là un de ceux-là est à l'axe mais je me demande s'il y y aura quelqu'un qui va ouvrir le poste des negros à Lisbonne cette présence continue on la voit même dans l'île de Seyra dans le jardin public ces images là ont quelque chose comme cent années entre temps celle-ci est prise début 20e siècle celle-ci est prise début 21e siècle c'est la même chose ok et dans c'est très évident c'est une personne noire dans le jardin principal de Angra de l'héroïsme dans l'île de Seyra bon ça c'est son des becains des sources de mes images os escravos em Portugal os pretos em Portugal burguesias portugueses e abolição a social history of black slaves and freedom in Portugal os negros em Portugal presença silenciosa presença silenciosa escravos do arquipélago da madeira escravos em Évora a história dos negros de Portugal o negro no coração do império os negros em Portugal e escravos do sul Portugal a herança africana de Portugal et et ça ce sont les lois qui tentent d'abolir l'esclavage mais qui ne sont pas capables d'abolir l'esclavage même au début du 19e siècle quand on ne devrait pas introduire d'esclaves au Portugal à travers la mer il y a encore des esclaves des maîtres qui amènent au Portugal leurs esclaves avec eux alors l'esclavage au Portugal c'est une chose qui continue à travers le 19e siècle je vous remercie merci applaudissements applaudissements applaudissements